Bonjour à vous, Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom pour la révélation, l'instruction, l'exposition de ta parole. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu réveilles chacun et tous ceux qui sont dans la fausse découragement. Je prie, Seigneur, la grâce, la force, l'esprit et la compagnie du ciel pour que tu l'apprennes chaque fois. Ne sois pas découragé. Il n'est pas encore le moment d'abandonner. Il n'y a pas le temps d'abandonner. C'est le moment de se lever. C'est le moment de courir. C'est le moment de faire le ministère. Et c'est le moment de prendre notre nation, chaque nation, le continent et le monde pour Christ. Gagner le monde pour Christ. Ne t'assieds pas. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tous nous avons besoin d'équipements, les outils, l'esprit, la concentration, la vision, la révélation, pour nous aider à faire ce que tu veux que nous fassions au niveau supérieur. Accorde-les à chacun au nom de Jésus. On te remercie parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons à la dernière session de notre série que nous considérons Elie. En ce moment, nous rencontrons Elie à un moment particulier dans le temps. Et comme nous le voyons, nous voyons ce qui est arrivé après le grand succès qu'il a eu. Le feu est descendu. La pluie est tombée. Et les prophètes de Baal ont été mis de côté maintenant. Après cela, Jézabel n'était pas là. Elle n'avait pas l'habitude de participer aux séances de ce genre. Mais Achab était là. Et quand Achab est rentré, il a dit à Jézabel, il ne lui a pas dit, il ne lui a pas parlé du feu, il ne lui a pas parlé de l'échec de ce prophète de Baal. Il ne lui a pas parlé de la main dont il a prié. Et comment la pluie et le réveil et le rafraîchissement ont eu lieu. Il lui a simplement parlé de ce que Elie a fait au prophète de Baal. Et c'était ses prophètes. Alors Jézabel a envoyé l'information à Achab. J'ai entendu l'histoire. Mais je veux te dire, je suis la reine, ici, Demain à cette heure, je ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de ce prophète de Baal. Alors, quand Elie a entendu cela, il a pris la clé des champs. Quelqu'un a dit, Jézabel a fait fuir la vie. Non, ce n'est pas Jézabel, c'est lui-même. Parce qu'il pensait, il s'est fait chasser de la ville. Personne ne peut te chasser de la ville. C'est ce que tu penses. Salama, dont tu interprètes. C'est ce dont tu te rappelles. C'est ce que tu oublies. Qui te fait fuir la ville. Maintenant, d'un côté, Jézabel, maintenant, de l'autre côté, il y a Jéhovah. Alors, Jéhovah lui parlait, et la parole de l'Éternel était adressée à Elie. Et la parole de l'Éternel lui était parvenue. La parole de Jéhovah lui était adressée. Maintenant, la parole de Jézabel lui a été adressée. et tu as un choix. Soit de regarder à Jézabel plus grande que Jéhovah ou bien de dire Jéhovah a parlé. Mais, Jézabel parle maintenant. Tu as le choix de te pencher vers Jézabel et de considérer ce qu'elle a dit. Ou bien, tu as le choix. Maintenant, vous voyez, il y a des gens de médias. Vous aurez remarqué dans tout ce que nous faisons, ils montrent l'image sur l'écran et parfois la même image. Ils retissent, ils retissent, ils retissent jusqu'à ce que vous ne reconnaissez même plus ce que vous voyez dans votre pensée. quand vous vous zoomez sur Jézabel et vous la voyez tous les angles et vous la voyez très grande et vous la voyez effrayante dans votre pensée ce que les médias font et que cette image se retire, se retire, se retire jusqu'à ce que vous ne la voyez plus, vous ne voyez plus la position ou le portrait et rapprochez l'image de Jéhovah, rapprochez-la et l'agissez la photo, voyez cette image et voyez ce que Jéhovah a dit, le courage va venir dans votre vie. Maintenant, nous allons lire ça, mais ce que Elie a fait, Dieu pose alors la question, qu'est-ce que Elie serait en train de faire en ce moment? et de lui en train de faire ce que Jésué a fait, qui a rassemblé la nation un côté ici et qu'il aurait lu la parole de Dieu. C'est-à-dire le moment du suivi du réveil. Ceux qui ont dit l'éternel est Dieu, l'éternel est Dieu. Ça devrait être le moment où Elie allait organiser les gens de tribu en tribu pour leur révéler la parole de Dieu. Jéssabel a bloqué sa vue. Ça devait être le moment où Elie devrait se lever comme Néhémie et Ezra et apporter la parole de Dieu à chacun parce que ils avaient déjà dit l'éternel est Dieu, l'éternel est Dieu. Si l'éternel est Dieu et qu'il nous a donné le feu, il nous a donné la pluie qu'un quoi d'autre. Vous devez donc, ils ont besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait, il a fui de la ville. Ça devait être le moment du suivi et le moment du disciple. Il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchis devant Bâle. Ça devait être le moment aussi de les identifier, de les chercher et de les rassembler et de les envoyer pour qu'ils puissent se joignent à lui et qu'ils parcourent le pays, les états, qu'ils parcourent les tribus, toute la nation d'Israël. Mais il n'a pas fait cela parce que Jézabel avait parlé. Cela a me poussé à oublier la parole de Jéhovah. Toi, tu ne vas pas oublier. Je ne vais pas oublier. La question est, après un tel réveil, un réveil national, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle stratégie Elie devrait mettre en place en tant qu'homme suivi de ce qui a eu lieu? Mais la peur ne lui a pas permis de le faire. La peur ne va pas bloquer ta vue, ne va pas bloquer ta pensée et ne va pas détruire le but et l'objet pour lequel le Seigneur t'a appelé. Je vais vous parler ce matin du message intitulé Repositionner un ministre restauré pour un ministère reproductif. Repositionner un ministre restauré pour un ministère reproductif. Il s'agit d'Elie, nous savons ce qu'il lui est arrivé. La fille ne devrait pas mais là où il a été l'éternel l'a rencontré là-bas. Le Seigneur va te rencontrer là où tu es repositionné un ministre restauré pour un ministère reproductif. en premier roi au chapitre 19 verset 9 et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit et voici la parole de l'éternel lui lui fit adresser gloire à Dieu. la parole de l'éternel lui fit adresser. Vous voyez il avait oublié la parole de Jisabelle. Il était temps qu'il oublie cette parole. Cette parole n'a aucune valeur en réalité. Ce que Jisabelle a dit quelque chose que tu as quelque chose que tu penses que tu pourras faire je vais ôter ta vie demain je vais te tuer tu mourras je me rappelle Pharaon parlant à Moïse et Lille n'était pas le premier qui aura de menace de ce genre Pharaon a dit Moïse ne vois plus mon visage encore la prochaine fois si tu oses je vais te tuer Moïse a dit de plus vois ton visage je ne verrai plus ton visage je sais où nous allons nous rencontrer c'était le chapitre 11 d'Exode dans le chapitre 12 d'Exode tous les premiers nés d'Egypte sont morts tu veux tuer Moïse tu ne peux pas parce qu'il doit conduire toute la nation à la terre promise Pharaon n'est pas assez grand n'est pas assez puissant pour exterminer l'homme que Dieu a choisi pour conduire une nation hors de la captivité et quand Pharaon n'avait pas reçu le message après que les enfants d'Israël aient quitté l'Egypte il a dit je veux courir après eux vous connaissez l'histoire à la mer rouge celui qui voulait tuer Moïse ils ont tous péri et ils sont morts à la mer rouge nous comprenons quand Dieu est sur le trône aucun Pharaon aucune Jézabel ne peut se débarrasser de toi voici Goliath et Goliath dit regardez ce garçon là tu veux gaspiller ta vie d'accord ta nation veut gaspiller ta vie je vais les aider et il a maudit par cet Dieu maintenant David n'a pas fui la ville parce que Goliath a dit je vais te tuer viens ici je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel ce n'est pas ce qu'ils disent qui te fait fuir la ville c'est la mal dont tu ressens cela c'est ce à quoi tu penses c'est la conclusion que tu tires qui te fait fuir la ville aujourd'hui le Seigneur te donnera la vision la puissance la compréhension personne ne te fera fuir de la ville de ta société de ton service personne ne pourra te faire fuir alors David l'a regardé a dit toi mais tu es c'est le chapitre 17 verset 16 je viens de reçoir l'onction l'onction que tu as reçu agira en ta faveur alors il a pris ça ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour tuer un géant juste une pierre et ils vont tous tomber regardez Pierre Pierre où es-tu maintenant je suis dans la fosse des roads qu'est-ce qu'il veut faire il veut me tuer est-ce que ça te dérange pas du tout mais demain est le jour qu'il a fixé comme Jézabel a dit à Elie je veux me débarrasser toi demain il dit ne t'en fais pas pour ça l'éternel m'a donné une prophétie que quand je serai vieux voici ceci va arriver ceci va arriver et je ne suis pas encore arrivé là Hérode ne peut pas révoquer les paroles du roi des rois alors il s'est endormi est-ce que tu peux dormir parce que Elie a pu dormir un mois pareil il n'a pas pu dormir mais Pierre s'est endormi et un danger est venu et l'a réveillé l'a fait sortir il te conduira hors de cette captivité et après qu'il soit sorti ils ont examiné tout le monde et ils ont porté la mort qu'ils avaient prononcé sur Pierre et ce même chapitre Hérode est sorti de ce roi et il a parlé l'ayant dit oh voie d'un dieu l'ange l'ange qui a sorti Pierre de la prison de ce piège l'a frappé et il est mort ils vont tous partir nous serons tous là nous avons une oeuvre à faire nous avons un ministère à accomplir ne permet aucune voie de nulle part Jézabel de Pharaon de Goliath d'Hérode ne permet aucune voie de tauter le meilleur de ta vie pour que tu abandones le ministère je vais rester moi je vais rester c'est pourquoi le Seigneur nous a amené ici aujourd'hui pour qu'il puisse nous repositionner qu'il puisse te repositionner pour que tu saches quelque soit ce que Jézabel dit tout sera réduit en ayant le Seigneur va te restaurer le Seigneur va te repositionner et tu auras un ministère reproductif trois points dans le message ce matin premièrement la direction divine du découragement naturel à la nouvelle découverte découragement abattement fatigue l'épuisement et Dieu donne la direction divine de ce découragement de cet abattement naturel à la nouvelle découverte deuxième point la démonstration dramatique d'une dédicace notable devant les despotes notoires la démonstration dramatique d'une dédicace notable remarquable devant les despotes notoires troisième point la destinée désirable d'un défenseur non compromettant à travers un départ sans connaître la mort il pensait qu'il allait mourir la destinée désirable d'un défenseur non compromettant à travers un départ sans connaître la mort tu ne mourras pas Dieu l'a fait sortir de cette vie sans connaître la mort et il est allé dans l'enlèvement Dieu planifiait quelque chose de plus grand pour toi que ce que tu pensais il a dit laisse moi mourir ôte ma vie ah ah Elie il y a une meilleure chose qu'on appelle l'enlèvement qui est appelé le transport qui est appelé la prise du juste de la terre sans la mort il voulait le pire des choses il a prié pour le pire et Dieu lui a donné le meilleur des meilleurs que le ciel peut offrir pendant que tu pensais à cause de la dignité de la crainte à cause du visage de Jézabel tu pensais au pire le Seigneur ne va pas exaucer ta prière négative vous savez la prière quand tu es découragé abattu tu dis oh il est temps après tout j'ai fait ci j'ai fait ça oh je suis prêt à partir tu n'es pas prêt à partir le Seigneur ne va pas exaucer cette prière négative il va révoquer cette prière négative et après quelque chose le meilleur même que tu n'as jamais espéré dans ta vie ce meilleur te sera donné et ça va commencer aujourd'hui au nom de Jésus premier point donc la direction divine du découragement naturel à la nouvelle découverte voyons 1er roi chapitre 19 j'oublie à part du verset premier Achab Achab rapporta Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes verset 2 verset 2 Jézabel envoya un message à Elie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur attendez ça c'est Israël ça c'est la nation d'Israël c'est la nation du roi des rois du seigneur des seigneurs et quiconque Jézabel ayant l'audace de parler au nom des dieux étrangers au nom des dieux des dieux de son de son pays ça c'est le pays de l'éternel c'est Israël pour que quelqu'un ou quelqu'une ait le courage l'audace de parler d'autres dieux et parler contre un homme de dieux ça seul doit nous amener à comprendre que cette femme que c'est Israël va échouer dans ta vie dans ton ministère dans ta profession comment pouvons-nous permettre à un étranger avec un dieu étranger avec une foi falsifiée dire qu'elle disait que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je n'avais pas été voté pour diriger et régner dans le pays Achab était le roi même Achab ne pouvait même pas parler comme ça quand Achab a vu toutes les choses qui ont eu lieu il n'a même pas pu ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit et maintenant la femme que lui Achab est allée dans un pays étranger prendre et l'amener dans la terre promise c'est elle maintenant qui dit je je ne fais je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de demain à cette heure elle n'a pas reconnaît Dieu elle ne comprenait pas qu'il y a un Dieu au ciel qui a noyé Pharaon et ses chats dans la mer elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle connaissait une étrangère qui est venue dans la vie d'Achab est-ce qu'elle connaissait l'histoire de l'eau qui est sortie du rocher est-ce qu'elle connaissait l'histoire de la puissance de Dieu qui ne peut faillir est-ce qu'elle savait qu'il y a un Dieu au ciel plus grand que tous les dieux et tous les balles si elle ne le savait pas Elie devrait le savoir si elle ne le sait pas moi je sais moi je sais vous savez il y a des prédicateurs les calibars du Nouveau Testament et ils craignent les démons ils craignent les idoles ils craignent les dieux ils craignent tout ils craignent même les superstitions ils craignent toutes les choses que les gens disent ils disent ah il y a une femme là-bas elle va te faire fuir le mystère il y a quelqu'un là-bas ah elle a fait si c'est avec ça avant et toi tu es le prochain et tu es complètement abattu et tu oublies tous les sommes que tu as le psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien tu as oublié psaume 27 qui dit même si tous les ennemis viennent contre moi voici j'aurai la confiance et tu oublies psaume 91 qui nous dit clairement que celui qui demeure sous la brûte repose à l'ombre du tout puissant et les ailes de l'éternel le coup verset 4 et aucun malheur ne pourra t'approcher tu as oublié la parole du seigneur aussi aussi longtemps que je vis tu vivras oublié il y a tout oublié et il a fui la ville moi je ne vais pas fuir tu vas manifester la puissance tu vas manifester de l'autorité verset 3 verset 3 et lui voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur son serviteur toi reste ici même le seul compagnon qu'il avait le seul qui pouvait lui donner la parole d'encouragement il a laissé quelque part je vais je ne sais où je vais je vais continuer à marcher dans le désert jusqu'à ce que je meurs je veux mourir seul je veux mourir en privé je veux mourir en secret personne ne saura même où est mon corps un homme comme toi et lui voulant mourir isolé comme ça pour que personne ne connaisse là où tu es mort ça ne va pas arriver comment est-ce que tu peux aller comme ça et laisser toute l'église même si tu dois aller nous tous nous devons être là et nous allons chanter nous réjouir que tu as achevé ton ministère heureusement un ministère fructueux et nous allons célébrer et nous allons défier les plus jeunes au tel 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 et tel où est allé est parti parce qu'il a achevé un type de ministère que nous voulons aussi avoir tu ne mourras pas de type de mort dans le désert pour que personne ne sache où tu es mort verset 4 pour lui il alla dans le désert où après une journée de mage il s'assit sur un jeunet et demanda la mort il demanda la mort Eli tu n'es pas sérieux à ce que tu veux mourir si tu voulais mourir pourquoi est-ce que tu n'es pas resté là où Jézabel t'a dit qu'elle veut te tuer pour dire qu'à demain si tu es vraiment prêt à mourir et si tu voulais réellement partir tu ne dois pas faire toute cette distance et voyager pendant une journée non et être en train de pleurer je veux mourir je veux mourir je veux mourir reste là où tu étais si tu voulais vraiment mourir Jézabel va t'aider à faire le travail à ta place il ne voulait pas mourir c'est la crainte c'est la peur qui parlait c'est le découragement qui parlait il ne voulait pas mourir c'est le découragement qui parlait et le découragement chassé de ta vie au nom de Jésus il a dit c'est assez j'ai assez fait j'ai prié le feu est tombé c'est assez j'ai prié et la pleine est tombée c'est assez Eli ce n'est pas assez tu dois ouindre Jéhou et tu vas aussi susciter Élisée et tu dois avoir un ministère partout dans la nation et au delà même de la nation d'Israël tu ne peux pas dire c'est assez qu'est ce que tu as fait et tu dis c'est assez des plus grandes tâches t'attendent de plus hautes tâches t'attendent c'est assez il dit maintenant éternel prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères je ne connais pas ses pères mais il sait que son père n'a pas fait tomber le feu du ciel Eli tu es meilleur que tes pères les pères n'ont pas fait tomber la pluie du ciel Eli ne parle pas comme ça non tu es meilleur que tes pères quand nous sommes découragés nous disons toutes sortes de choses regarde moi maintenant je connais mon père terrestre et je sais ce qu'il a dit il voulait que je le dépasse que je réalise plus que lui et avec le peu qui a été fait dans ma vie à travers ma vie à travers mon ministère je ne peux pas venir et sincèrement dire et honnêtement dire oh je ne suis pas meilleur que mes pères tout le monde va dire mais de quoi parles-tu même tu es meilleur tu es meilleur ne permets pas à toute parole de sortir de ta bouche qui n'est pas réellement vrai que le ciel va dire mais est-ce que tu n'as pas la gratitude dans ta vie et les dons de Dieu dans ta vie et toutes les choses et la bonté de Dieu tout ce que tu as reçu tu es meilleur que tes pères et le meilleur reste à venir il y a dit le reste le meilleur reste à venir il y a trois éléments premièrement le découragement d'un tel homme à un moment pareil le découragement l'abattement d'un tel homme un homme comme Elie à un moment pareil deuxième élément l'envoi d'un tel messager il a laissé son messager derrière pour aller dans le désert et Dieu a envoyé un ange du ciel l'envoi d'un tel messager pour un tel ministre troisième élément la directive d'une telle magnitude avec une telle miséricorde sur lui la directive que Dieu lui a donné d'une telle ampleur avec une telle miséricorde premier élément le découragement d'un tel homme à un moment pareil je voulais dire à lui déjà nous ne devons pas regarder un homme un tel homme prophète de feu prophète de provision prophète de provision prophète que Dieu a utilisé pour ressusciter les morts dans le chapitre 17 et la femme a dit oh pas ceci je sais que la parole de l'éternel dans ta bouche la vérité un tel homme à un moment pareil que la nation avait vu le plus grand réveil qu'ils ont eu dans le siècle précédent un tel homme à un moment pareil pour que toute la nation ont fléché et ont le déclaré à cause de l'amour que Dieu a exaucé la prière d'Elie l'éternel est Dieu l'éternel est Dieu un tel homme qui tout seul a pu se débarrasser de tous les prophètes le courage la force de pouvoir faire tout cela un tel homme à un moment pareil pour qu'il ait l'abattement le découragement un tel homme mon frère là-bas une telle femme ma soeur ma soeur là-bas compte tes bénitions une à une et vois ce que Dieu a fait pour toi et vois ce que Dieu a fait dans ta vie et à travers ta vie et vois ceux qui ont été sauvés et sont venus au Seigneur à travers toi et vois le ministère que Dieu a suscité à travers toi la profession l'oeuvre à travers toi dans ces quelques années ce que l'éternel a fait un tel homme une telle femme à un moment pareil tu ne vas pas céder au découragement à l'abattement au nom de Jésus le Seigneur est avec toi l'éternel ne va jamais t'abandonner ainsi donc tu ne vas pas abandonner je ne vais pas je ne vais pas abandonner si tu le dis il ne faut pas le dire ici seulement en me regardant quand tu retourneras à la maison dis le aux oreilles de Jézabel Amen il y a certaines personnes qui ne donnent pas de témoignages ah je ne donne pas parce que si je le fais Jézabel va entendre et cette Jézabel elle est sorcière elle est une femme méchante naturellement elle est mauvaise elle est surnaturellement terrible je ne veux pas donner mon témoignage je ne veux pas qu'ils entendent moi je vais donner moi je vais donner mon témoignage partout partout que Jézabel soit entendre ou pas c'est même bon que Jézabel entende parce que maintenant au lieu que Jézabel te fasse peur c'est toi qui fera peur Jézabel voilà deuxième élément l'envoi d'un tel messager d'un tel serviteur pour un tel ministre un roi dix-neuf toujours verset cinq il se coucha et s'endormit sous un genet et voici un ange le toucha et lui dit dites moi lève-toi et mange lève-toi et mange ça c'est le messager venu du ciel envoyé pour le toucher et lui a dit lève-toi et mange est-ce que vous remarquez dans la vie d'Elie depuis que la sécheresse a commencé premièrement un corbeau l'a nourri deuxièmement une veuve l'a nourri troisièmement maintenant quand il pensait qu'il était au plus bas niveau de sa vie quand il pensait que je n'ai aucune valeur quand il pensait que je ne suis pas meilleur qu'aucun de mes pères un ange est venu le nourrir un corbeau une veuve et un ange à partir d'aujourd'hui les cieux vont te nourrir les messagers d'en haut vont te nourrir vous savez il y a des gens qui pensent quand je ne suis pas content quand je suis triste quand je suis abattu quand je suis découragé oh Dieu oh Dieu ne m'aime plus quand je dis des paroles de découragement d'abattement Dieu ne m'aime plus mais quand je cours quand je suis actif quand je suis debout quand je défie la nation Dieu m'aime un messager un tel messager pour un tel ministre qui est au plus bas niveau il n'a pas il n'a plus renvoyé le corbeau il n'a pas envoyé la veuve pour le nourrir il a envoyé un ange Dieu t'aime quand tu es triste Dieu t'aime quand tu es découragé Dieu t'aime même quand il semble que tu es parvenu à la fin de ta route et tu penses qu'il suis maintenant et tu n'arrives même plus à prier tu dis oh je ne peux plus prier maintenant Dieu sait que je suis découragé oh que je suis abattu il sait comment je suis terrible même les paroles qui sortent de ma bouche oh je lui ai dit que je veux mourir Dieu ne m'aime plus maintenant non il t'aime plus qu'avant comment prendre soin de tes enfants quand tes enfants secoue passer par là tu les aimes mais quand ils sont malades quand ils sont abattus quand ils sont oh je ne pense pas je pense qu'il vaut mieux que je meure je ne veux plus vivre tu les aimes plus et notre père céleste est le même quand tout est bas quand tout est effondré quand tu penses oh je n'ai plus je n'ai plus de valeur alors tu vois l'amour de Dieu va couler dans ta vie je viens t'annoncer ce matin quel que soit ce que tu as enduit et quelles que soient les rivières profondes dans lesquelles tu te noies Dieu t'aime et il va exaucer ta prière cette condition ne sera pas la fin de ta vie l'envoi d'un tel messager pour un tel ministre troisième élément maintenant la directive d'une telle ampleur avec une telle miséricorde en premier roi 19 verset 15 l'éternel lui dit va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé tu ouindras à Zahel pour roi de Syrie vous savez ceux qui vont se dire à cause de ce que j'avais dit je vais mourir je ne m'intéresse plus au ministère encore je ne suis plus intéressé au ministère à cause de ce que j'ai dit Dieu ne va pas m'envoyer dans un nouveau ministère c'est ce que tu penses tu es un homme tu es une femme tout ce que tu as dit dans ton découragement le Seigneur est sur le point de t'envoyer pour un ministère plus élevé quand tu dis je ne peux pas il dit oui tu peux je ne pourrais pas il dit oui tu peux je ne veux plus rien faire encore il dit oui tu feras plus que tout ce que tu as fait avant alors Dieu dit je te donne des directives maintenant oublie Isabelle elle a dit à oublier elle t'a dit à oublier même alors tu vas ouindre à Zahel pour roi dans une autre nation un ministère à l'étranger ministère d'évangélisation ministère missionnaire roi verset 16 roi de Syrie tu ouindras aussi Jéhou fils de Nemchi pour roi d'Israël maintenant il va être utilisé pour mettre à Chab et Jézabel et tu ouindras et tu ouindras annonceras le roi à venir tous ces gens-là qui pensent qu'eux ils sont là au trône et qu'ils déterminent ta destinée ah ah c'est toi qui déterminent leur destinée Elie lève-toi tu es l'homme que tu vas utiliser pour oindre Jéhou fils de Nemchi et tu ouindras pour être roi d'Israël les termes le mandat d'Achab et de Jézabel à cause de la menace annoncée contre mon homme le mandat est terminé et toi tu es l'instrument tu ouindras le roi d'Israël et tu ouindras Elie fils de Chafat d'Abel Mehollah pour prophète à ta place à ta place ton ministère va continuer là où tu vas laisser le ministère quelqu'un d'autre prendra la relève et son nom ton nom est Elie et son nom est comme le tien et Elie et ses deux vont se connecter et lui va continuer le ministère du prophète après toi regardez tout ce qu'Elie allait faire encore maintenant il disait malgré ça il dit c'est assez j'ai fini Dieu merci tu n'as pas encore fini ma soeur est-ce que tu es là Dieu merci tu n'as pas encore fini mon frère ministre professionnel est-ce que tu es là Dieu merci tu n'as pas encore fini église l'église du Dieu vivant dans notre nation et dans chaque nation église est-ce que vous êtes là vous savez ils disent de l'autre côté de la clôture on va finir l'église ils vont tuer l'église ils vont exterminer l'église est-ce que l'église est là ce matin nous n'avons pas encore fini nous préparons le peuple de Dieu pour l'enlèvement pour le retour du Seigneur et personne même aucun achable aucune Jézabel ne peut achever l'église sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre l'église Amen deuxième point maintenant la démonstration dramatique d'une dédicace remarquable devant les despotes notoires deuxième point en trois parties premièrement premier élément le nouvel appel en tant qu'ambassadeur renouvelé pour Jéhovah deuxième élément le nouveau courage devant Achab et Jézabel les réprouvés troisième élément le nouvel engagement avec une action ravivée pour les justes premier élément le nouvel appel en tant qu'ambassadeur renouvelé pour Jéhovah chapitre 1 roi 21 ce que finalement Achab voulait la vigne de Naboth et Naboth a dit jamais je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères pour rien du tout Achab était si triste il n'a pas pu manger et il s'est couché Isabelle a dit qu'est-ce qui t'arrive et il a raconté l'histoire j'ai le désir je désirais la vigne Achab au lieu de désirer que la bonté de Dieu continue dans la nation qu'il dirige au lieu d'avoir le désir pour que le moment de prospérité de productivité vienne dans le pays il désirait la vigne alors Jézabel a dit n'est-ce pas toi le roi regardez la femme est parée elle dit moi moi je te donnerai la vigne de Naboth vous connaissez l'histoire ils ont fait l'arrangement et ils se sont débarrassés de Naboth et Achab est allé posséder la vigne qui appartenait à Naboth et Dieu a dit à Élie maintenant voyons la suite de l'histoire en 1er roi 21 verset 16 Achab entendant que Naboth était mort que Naboth était mort se leva pour descendre à la vigne de Naboth à Jisraël afin d'en prendre possession verset 17 verset 17 la parole de l'éternel fut adressée à Élie le Tishmit en ces mots verset 18 lève-toi descend au devant d'Achab roi d'Israël est-ce que il voit encore cet homme oui bien sûr disait il est dans la vie il est dans la vie de Naboth où il est descendu pour en prendre possession verset 19 tu lui diras ainsi parle l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur et tu lui diras ainsi parle l'éternel ainsi parle l'éternel au même au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens lécheront aussi ton propre sang verset 20 verset 20 Achab dit à Elie m'as-tu trouvé mon ennemi m'as-tu trouvé mon ennemi maintenant rappelez-vous l'esprit de tremblement a été ôté de la vie de la vie des lits maintenant l'esprit de tremblement ôté de ta vie et cette attitude d'abattement se plaignant voulant mourir tout cela a été ôté maintenant et tes pensées négatives là oh pourquoi je suis comme ça pourquoi je suis comme ça oh il vaut mieux que je meure ce matin ce matin tout est balayé ce matin tout est balayé et maintenant quand à un appel à un appel rien ne va t'ébranler rien ne va t'ébranler et tes vieilles prières oh j'abandonne je veux mourir je ne suis pas meilleur que quelqu'un toutes ces vieilles prières ne fais plus ces prières parce que Dieu t'a guéri maintenant et le Seigneur t'a sorti de ce type de découragement deuxième élément le nouveau courage devant Achab et Jézabel est réprouvé verset 21 voici il va faire venir le malheur sur toi je te balayerai j'ai exterminé quiconque appartient à Achab tous ceux qui sont venus de l'union de Achab et Jézabel je vais les exterminer je j'exterminer quiconque appartient à Achab je sais que vous comprenez il parle quand le garçon veut uriner il passe des fils et il parle de la postérité d'Achab du malheur j'estime quiconque appartient à Achab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël verset 22 et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jérouboam fils de Nébat et à la maison de Bacha fils d'Achidja parce que tu m'as hérité et que tu as fait péché Israël et tu as fait péché Israël tu as fait péché Israël dans le verset 23 l'éternel parle aussi sur Jézabel et dit maintenant Elie qui avait fui à cause de la menace de Jézabel après que Dieu l'ait rencontré et l'a infusé d'une nouvelle énergie d'une nouvelle puissance maintenant il avait le courage de parler même de Jézabel ceux dont tu avais peur à qui tu ne pouvais pas parler tu pensais qu'ils avaient une plus grande puissance que toi tu pensais qu'ils ont une plus grande intention d'exterminer ta vie ce que tu pensais le Seigneur te renverra vers eux tu diras écoutez la parole de l'éternel tu es devenu l'homme et la femme d'autorité et la parole de Dieu dans ta bouche sera reconnue parce que maintenant tu parleras sans aucun abattement sans aucun désespoir et sans aucun découragement tu parleras de plus profondes révélations de ton coeur et la parole de Dieu va les toucher va les convaincre va les convertir l'éternel parle aussi sur Jézabel et dit les chiens mangeront Jézabel Elie tu sais de qui tu parles à cette femme d'autorité cette femme qui voulait te tuer elle est encore vivante l'éternel a ôté l'épée de sa main maintenant Elie dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézabel sa destinée déterminée par l'éternel a été déclarée par Elie ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie dans leur bouche mais toi tu as le dernier mot concernant leur vie dans ta bouche donnez-moi un point de main verset 24 verset 24 celui de la maison d'Achav qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel verset 25 il n'y a eu personne qui se soit vendu comme à charbes pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel qui se soit vendu vous voyez quand tu vends tes habits utiliser il n'y a pas de problème quand tu vends tes chaussures que tu ne veux plus il n'y a pas de problème quand tu vends un bien immobilier il n'y a pas de problème quand tu vends une maison peut-être que ça va mais quand tu vends ton âme tu vends ton esprit tu vends ta position tu vends ton appel tu vends ta royauté tu vends tu te vends entre les mains d'une autre personne maintenant tu n'es qu'une caracas ambulante tu n'es plus personne à charbes roi d'israël il s'est vendu pour agir méchamment devant dieu et Jézabelle et Jézabelle et Jézabelle sa femme l'excitait il y a des hommes qui n'ont aucune voix d'eux-mêmes ils n'ont pas une voix venant du ciel qui leur parle et eux ils ne dépendent pas de cette parole pour parler pour parler à l'assemblée c'est la Jézabelle qu'ils ont à côté d'eux qui leur donne la parole par le Saint-Esprit par le Seigneur Jésus par le Sauveur à charbes c'est vendu et tout ce qu'il a fait c'était Jézabelle qui l'excitait vous ne serez pas un ministre vide un ministre qui ne prie pas un ministre timide craintif votre vie n'est pas vécue par vous vos convictions ne sont pas vos actions vos propos ne sont pas vos propos et votre concentration n'est pas votre concentration il y a quelqu'un d'autre qui attache une corde à votre pied et partout il vous tire comme une poupée c'est là-bas où vous allez je coupe cette corde là aujourd'hui maintenant Elie l'homme de Dieu et toi l'homme de Dieu la femme de Dieu tu auras le courage devant les réprouvés à Chab et Jézabelle au nom de Jéz troisième élément maintenant le nouvel engagement avec une action ravivée pour les justes les justes ça c'est pour toi ça c'est pour le roi Jéhovah le seigneur des seigneurs en deux rois chapitre premier verset 3 deux rois chapitre 1 le nouvel engagement avec une action ravivée pour les justes mais l'homme de l'éternité dit à Elie le schtischmit lève-toi monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur ces messagers est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zébub Dieu d'écran verset 4 verset 4 c'est pourquoi ainsi par l'éternel tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras et Elie s'en alla c'est un autre roi de Samarie le seigneur savait ce qu'il faisait l'homme le roi avait envoyé vers le dieu d'écran est-ce qu'il va mourir et Dieu a envoyé Elie le ministère est venu va vers lui rencontre ses serviteurs et pose-le la question est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël ou Elie il n'aurait pas fait au jour du découragement maintenant il fera tout et toutes choses tout ce que Dieu l'appelle à faire avant cette conférence peut-être quelqu'un là-bas il y avait des choses que tu ne ferais pas parce que ta vie tu te réveilles le matin et tu avais peur de l'air de rien du tout et au cours de la journée comme tu marches tu as peur pratiquement de tout maintenant un nouveau jour une nouvelle direction une nouvelle disposition un nouveau courage un nouveau courage un nouvel engagement l'éternel maintenant t'enverra là où il ne pouvait pas t'envoyer il y a de cela une semaine il va t'envoyer faire faire et dire les choses que tu ne pourrais pas dire les choses que tu ne pourrais pas faire le mois passé la nouvelle puissance le nouveau feu le nouveau réveil va éclater dans ton cœur partout au nom de Jésus alors verset 5 le messager le messager retournait auprès d'Achazia il a dit pourquoi revenez-vous verset 6 il lui répondit un homme est monté à notre rencontre et nous a dit allez retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites lui ainsi parle l'éternel quand vous faites le rapport et vous reportez le message dites exactement ce que l'homme de Dieu a dit il n'avait pas peur que le roi dit ah ah même si on vous a envoyé avec un message d'un serviteur pourquoi ne pouvez-vous pas le délivrer avec un autre ton et tourner votre bouche de l'autre côté et délivrer le message comme serviteur pourquoi vous le dites exactement comme l'homme de Dieu l'a dit nous sommes les ambassadeurs de Christ exactement tel que Christ nous a donné le message c'est de cette manière que nous allons le délivrer ceux qui sont en train de changer changer ah je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça comme ça à cause des gens les gens ne vont pas comprendre c'est pas parce qu'ils ne vont pas comprendre toi tu as peur de leur réaction que cette crainte quitte ta vie et tu vas délivrer le message du Seigneur tel qu'il le doit au nom de Jésus ainsi par l'éternel est-ce parce qu'il y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal, Zébul Dieu d'écran c'est pourquoi tu ne descendras pas de l'issue sur laquelle tu es monté car tu mourras car tu mourras je ne connais pas le nom de ces serviteurs mais je leur dis chapeau je loue Dieu pour eux qu'ils ont pu dire exactement au roi le message qu'Elie leur a transmis comme message si tu es un serviteur comme eux envoyé vers un tel roi et Dieu envoie l'homme de Dieu te dit va dire au roi voici le message est-ce que tu auras le courage aujourd'hui tu auras le courage est-ce que tu auras la colonne vétérale aujourd'hui tu auras la colonne vétérale et de livrer le message exactement tel que l'éternel te l'a donné si vous lisez toute l'histoire plus tard vous verrez le roi qui est c'est qui même à quoi ressemble-t-il ils ont décrit tel que ah ça c'est Elie c'est Elie personne dans le pays ne peut ouvrir sa bouche et me dit cela ça Elie allez m'attraper ramenez-le-moi avant c'était Jisabelle avait dit demain je vais régler ton compte maintenant le roi a envoyé son chef avec 50 soldats allez l'attraper partout vous le trouvez vivant ou mort amenez-le-moi Elie c'est assis il ne s'est pas levé il était assis il a dit homme de Dieu le roi nous envoie pourquoi tu viennes est-ce que je suis un homme de Dieu et vous avez le vous avez même le courage de venir m'arrêter homme de Dieu si je suis homme de Dieu que le feu descend du ciel et vous consume et toi et tes 50 hommes il ne s'est pas levé il y a des choses qu'on règle sans vous lever il y a des messagers le roi réprouvé vous n'avez pas besoin de vous lever et le feu est tombé du ciel il les a consumés le roi a entendu cela le roi il n'a pas eu compassion de leur vie il envoie encore un autre groupe avec 50 soldats Eli était toujours assez il était arrivé à un lieu de repos un lieu de restauration et rien ne le branlait plus tu parviendras à ce lieu là dans ta vie où rien ne va plus t'ébranler tu seras tranquille toutes les craintes tout va disparaître alors le groupe suivant a été envoyé homme de Dieu le roi veut que tu descendes viens avec nous je suis homme de Dieu si je suis homme de Dieu vraiment que le feu du ciel et te consume toi et tes 50 hommes et le feu ils sont partis j'ai dit ils sont partis ils veulent t'attraper ils sont foutus ils veulent étrangler ta vie étrangler la vie hors de toi jusqu'à ce que tu ne sois rien comme le prophète ils sont foutus et le troisième groupe est venu il n'a pas dit homme de Dieu descend il dit homme de Dieu je plaide pour ma vie et je suis là je ne voulais pas venir mais le roi mais le roi m'a envoyé pour une mission infructueuse je sais que le dernier mot te revient prophète je me je me je me je me je me avec toi quand tu d'il prononce la bonne parole de Dieu l'homme de Dieu qui tira son siège il ira avec toi la série dieu va te suivre dans un ministère plus élevé alors il est allé là-bas et il a déclaré la parole que Dieu lui avait donné nous sortirons la fin de cette conférence nous irons avec le feu nous irons avec la puissance nous irons avec l'anxion nous irons avec l'autorité que ces personnalités méchantes quittent le chemin les champions arrivent les ambassadeurs arrivent et partout tu vas et tu déclare la parole de Dieu elle sera confirmée au nom de Jésus troisième troisième point la destinée désirable d'un défenseur non compromettant à travers des pas sans connaître la mort la destinée désirable d'un défenseur non compromettant à travers des pas sans connaître la mort notre homme prophète est sur le point de partir la vie est sur le point de décoller ajuste ta ceinture parce que cette même puissance qu'il y avait le seigneur est sur le point de la faire descendre sur Élysée est-ce qu'il y a un frère Élysée ici est-ce qu'il y a une seule Élysée ici la puissance d'en haut une double portion pour chacun 2 roi 2 verset 1er lorsque l'éternel fit monter Élysée au ciel dans un tourbillon l'homme voulait aller en bas dans la tombe mais Dieu avait autre chose un autre plan pour lui l'éternel voulait le faire monter au ciel dans un tourbillon Élie partait de Guilgal avec Élysée en un jour pareil quand la chose spectaculaire est sur le point de se produire toi Élysée tu ne vas pas être loin d'Élie au nom de Jésus verset 2 Élie dit à Élysée reste ici je te prie car l'éternel m'envoie jusqu'à Bethel Élysée répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point et descendir à Bethel verset 3 verset 3 verset 3 les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élysée et lui dire sais-tu que l'éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais aussi taisez-vous ce fils des prophètes avait la révélation mais il n'avait pas une action appropriée il savait que l'éternel allait enlever Élie sans connaître la mort mais n'ont pas agi sur cette base ils n'ont pas suivi ils parlaient 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 de la bouche seulement mais Élysée a dit vous savez comment parler mais vous ne savez pas comment agir taisez-vous moi j'avance moi j'avance au lieu où la puissance va descendre moi j'avance j'avance là où le manteau d'Élie va tomber et que je vais saisir le manteau et revêtir ce nouveau manteau j'avance j'avance vers le lieu où je verrai les chats du ciel et je verrai Élie qui se sera séparée d'Élysée et j'aurai l'assurance qui a le ciel les chats sont venus de quelque part c'est le ciel les chats l'ont amené quelque part c'est au ciel là où je n'aurai plus aucun homme de doute dans mon coeur qui a un ciel à gagner j'avance tu vas avancer verset 4 verset 4 Élie lui dit Élie lui dit Élie j'ai résisté je te prie car l'éternel m'envoie à Jéricho il répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point et ils arrivèrent à Jéricho verset 5 les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dire sais-tu que l'éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ton maître pas notre maître ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais aussi taisez-vous il y a des gens qui vont te retenir par leur conversation quand tu as les yeux levés il veut que tu regardes vers eux conversation alors qu'il y a quelque chose que ton cœur désire tu veux avancer il veut que ton cœur se rafraîte alors tu as une motivation que tu veux recevoir ce que tu n'as jamais reçu reçu la double portion il te retient dans la discussion il dit il y a du temps pour parler il y a du temps pour se taire il y a le temps pour semer il y a un temps pour moissonner il y a un temps pour toute autre chose mais aujourd'hui ce n'est pas un jour pour parler 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 c'est le jour pour que la puissance de Dieu descende et cette puissance viendra sur toi au nom de Jésus il y a un temps pour envoyer des messages il y a un temps pour recevoir des messages il y a un temps pour regarder le téléphone il y a un temps pour prier tout cela doit être mis de côté parce que ce n'est pas le moment je suis en train de vérifier ceci ce n'est pas le moment pour ces activités voici le moment où la puissance du Dieu tout puissant d'en haut viendra sur ta vie que tu auras la double portion de l'esprit de Dieu au nom de Jésus verset 6 et Elie lui dit reste ici je te prie car l'éternel m'envoie aujourd'hui et il lui dit comme l'éternel vivant et comme ton âme est vivante je ne te laisserai point et ils montaient ensemble verset 7 cinquante hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain verset 8 alors Elie prit son manteau le rouleur et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là et ils passèrent tous deux à sec et ils passèrent tous deux à sec vous et moi et tous passèrent à sec vous et moi et tous passèrent à sec vous allez passer là où il y a l'onction vous allez passer là où il y a la puissance vous allez passer dans le lieu où le manteau du ciel va descendre sur votre vie vous allez passer à sec verset 9 lorsqu'il est passé et l'île dit à élisée demande ce que tu veux que je te fasse pour toi demande demande qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui quel niveau de puissance demandes-tu aujourd'hui et quand tu le reçois tu dois prendre la décision que tu vas l'utiliser Dieu ne donne rien si tu n'as pas l'intention de l'utiliser si tu veux réellement faire quelque chose quelque chose de dramatique quelque chose d'inoubliable pour le royaume à un moment pareil demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi Élisée répondit qu'il y ait sur moi je te prie une double portion une double portion la double portion de la famille ça c'est la double portion je veux être au frontaux au frontaux comme tu t'en vas je veux être au niveau le plus élevé comme tu t'en vas je veux être à un lieu où les gens ne doivent pas écaquer les yeux avant de me voir quand ils lèvent les yeux seulement je veux avoir la double portion là-bas 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 double portion au nom de Jésus qu'une double portion de ton esprit soit sur moi verset 10 Élisée dit tu demandes une chose difficile mais si tu me vois mais difficile élevé mais grande mais inattendu mais personne n'a jamais demandé ça avant mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi cela t'arrivera ainsi cela t'arrivera ainsi cela t'arrivera ainsi sinon cela n'arrivera pas verset 11 verset 11 comme il continuait à marcher en parlant voici il n'a pas parlé de la politique il parlait du ministère il parlait il ne comblerait pas il parlait de l'évangile et en parlant il ne parlait pas des affaires étrangères il parlait des affaires du ciel voici un chat de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre et Eli monta au ciel dans un tourbillon un jour vient Christ apparaîtra dans les airs les poils s'ouvriront et nous qui sommes vivants nous serons ensemble enlevés avec eux pour les rencontrer dans les nuées l'enlèvement la résurrection tu ne rateras pas ce jour au nom de Jésus verset 12 verset 12 Élisée regardait et criait mon père mon père Charles d'Israël et sa cavalerie et il ne le vit plus saisissant alors ses vêtements il les déchira en deux morceaux verset 13 et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber puis il retourna et s'arrêta au bord du chemin verset 14 il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit où est l'éternel le dieu d'Elie lui aussi il frappa les os qui se partageaient ça et là et Elie passa où est Élisée Elie passa aujourd'hui cette mission dans ce continent dans les nations du monde où sont les Élisées et le dieu d'Elie il sera avec toi verset 15 les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Elie repose sur Élisée et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui Élisée Elie est parti le dieu d'Elie est avec Élisée ce dieu est avec toi sa puissance est avec toi le succès t'attend la promotion t'attend au plus d'échecs double portion double portion double portion lève-toi et reçois parle au Seigneur maintenant dans la prière lève-toi et prie plus de paroles négatives l'éternet te suscite maintenant Élisée mon appareil pour une telle tâche c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi demande 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 ne limite pas ta demande demande juste un homme demande je suis une femme demande l'esprit du Seigneur est sur toi donne toi au Seigneur avec un ministère renouvelé pour un ministère reconcentré un ministère restauré pour un ministère réveillé un homme un homme nouveau un nouveau ministre un nouveau messager du Seigneur oublie le passé tu te concentres sur le présent et l'avenir Double portion, double portion de son esprit. Demande, la double portion de l'anxion, demande, la double portion de puissance demande, la double portion de l'autorité, une double portion de courage. Demande. Demande. Une nouvelle dynamite pour toi. Demande et il te sera donné. Qui remplissent ton vase à débordement. Jusqu'à ceux qui te voient, sache. L'esprit délit est sur Élisée. L'inspiration, le courage, la force, l'anxion. L'anxion divine délit est sur Élisée. L'esprit 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 délit est sur Élisée. Au nom de Jésus nous prions. J'ai reçu. Je suis un homme nouveau. Je suis une femme renouvelée. Je suis un ministre renouvelé. Je suis un professionnel renouvelé. Je me lève. Je suis debout. Je parle. Et la parole de Dieu dans ma bouche sera accomplie. Il y a une nouvelle autorité sur ta vie. Une nouvelle onction sur ta vie. Un nouveau succès va t'accompagner. Une nouvelle puissance va t'accompagner. A partir d'aujourd'hui, dans les mois et les années à venir, le succès va t'accompagner. Lève ses mains. Père, nous te remercions. Tu as parlé à chacun de tes serviteurs. Frères, sœurs, hommes, femmes, ici, en ligne, partout où nous sommes connectés. Un nouveau jour a commencé pour chacun. Seigneur, je prie, l'esprit d'abattement, de crainte, de timidité, de découragement. Voulant abandonner. L'esprit de suicide. Voulant mourir. Seigneur, je les chasse au nom de Jésus. L'esprit qui veut abandonner. L'esprit qui veut agir maintenant. L'esprit qui veut réaliser. Et l'esprit qui veut manifester. La gloire de Dieu. Pour cette génération. Que cet esprit vienne sur chacun maintenant. Au nom de Jésus. Tu es venu à ce niveau à ce moment. Tu vas passer le Gilgal. Tu traverses Béthel. Tu as traversé le Jourdain. Maintenant, le manteau est là. Seigneur, je prie. En donne à chacun. Ce manteau de puissance. Au nom de Jésus. Et je prie. Comme chaque homme, chaque femme, chaque ministre, chaque professionnel. Comme ils s'en vont maintenant. Avec ce nouveau manteau. Cette nouvelle autorité. Cette nouvelle onction. Et cette nouvelle puissance. Aucun malheur ne pourra s'approcher d'eux. Aucune autre puissance ne pourra arracher ce que tu leur as donné. Frère. Lève-toi. Sœur. Lève-toi. Mets-toi en marche. Va de l'avant. Va plus haut. Au lieu de réalisation. Le Seigneur est avec toi. Sa gloire est sur toi. Sa grâce te soutient. Et ses dents se multiplient dans ta vie. Seigneur, je sais que tu l'as fait. Je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus. J'ai prié. Qu'est qui l'en fait. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021